Bienvenue dans cette présentation de Vyond, un outil intéressant pour créer vos vidéos pédagogiques. Dans cette première vidéo, vous découvrirez qu'est-ce qu'une capsule d'animation, quel style de vidéo il est possible de réaliser avec Vyond et comment créer des scènes et ajouter du texte à vos capsules d'animation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une capsule d'animation ? C'est une vidéo courte avec un scénario. Elle est réalisée à partir de personnages et de décors dessinés. Il est possible d'y intégrer des accessoires, des personnages, du texte, de la musique ou encore sa voix. C'est une manière ludique et simple d'aborder un sujet ou d'expliquer une notion. C'est un type de contenu de plus en plus utilisé dans le domaine de la formation. Voyons maintenant quel style de vidéo il est possible de réaliser avec Vyond. Vyond propose actuellement trois styles. Le style contemporain, qui permet de réaliser des capsules en couleur avec des lignes peu marquées. Le style professionnel, qui propose des images en couleur dynamique. Et le style animation tableau blanc, qui permet de réaliser des animations principalement en noir et blanc. Sélectionnez le style qui vous convient. Voyons à quoi ressemble l'interface d'édition sur Vyond. L'interface d'édition de Vyond est un mélange entre la vue en diapositive, des logiciels de création de présentation, et la vue en plage de scénario, comme dans les logiciels de montage vidéo. Les symboles situés en haut de l'écran vous donnent accès à un large choix d'options, d'accessoires et de personnages à rajouter à vos présentations. A noter que l'interface de Vyond est uniquement en anglais. Il faudra donc entrer les noms en anglais pour rechercher les éléments que vous voulez intégrer à votre vidéo. Il peut s'agir de personnages, d'accessoires ou encore d'objets pour le décor de votre capsule. Vous avez également la possibilité de rajouter des scènes à votre capsule à partir des options situées en bas de l'écran. La musique et la narration que vous ajouterez apparaîtront également sur les pistes en bas de l'écran. Voyons maintenant plus en détail comment créer des scènes et ajouter du texte dans la vidéo. Vous pouvez rajouter des scènes en cliquant sur le « Plus » situé à droite de la dernière scène présente sur la piste de montage. Il y a déjà un grand nombre de scènes préconfigurées. Cliquez sur la scène de votre choix pour la rajouter au montage. Vous pouvez par la suite modifier les éléments qu'elle contient ou les tirer pour qu'elles durent plus longtemps. Pour déplacer un élément de décor, cliquez et maintenez votre souris pour poser l'élément à l'endroit souhaité. Pour ajouter de nouveaux objets, cliquez sur le symbole correspondant au menu des objets en haut à gauche de l'écran. Cliquez sur une des options de style qui s'affiche pour accéder à la liste des objets disponibles dans la bibliothèque de Vaillande. Une fois que vous avez trouvé l'objet recherché, cliquez dessus et il sera automatiquement rajouté au montage. Vous pouvez ensuite le déplacer et le redimensionner au besoin. Ajoutons maintenant du texte à la vidéo. Cliquez sur le symbole correspondant dans le menu du haut de l'écran et choisissez le type de texte à insérer. Pour modifier le texte, cliquez dessus pour le sélectionner. L'élément de texte se déplace et se redimensionne comme les objets et personnages. Il suffit de l'étirer en cliquant sur un des bords du cadre et maintenir le bouton de votre souris enfoncé. Placez ensuite votre texte à l'endroit souhaité sur l'écran. Vous pouvez rajouter autant de texte que vous souhaitez. Attention toutefois à la lisibilité de l'ensemble. Vaillande permet également d'animer le texte. Sélectionnez par exemple Motion Path dans le menu en haut à droite qui vous permet de programmer votre texte pour qu'il se déplace à l'écran. L'encadré de texte en transparence désigne l'endroit où le texte va s'arrêter à la fin du déplacement. Pour choisir la direction du déplacement, sélectionnez et déplacez l'encadré de texte en transparence à l'endroit souhaité. Vous pouvez prévisualiser les animations en cliquant sur Preview en haut à droite de l'écran. Pour changer la couleur du texte, cliquez sur le carré en haut à droite et choisissez la nouvelle couleur souhaitée dans le menu qui s'affiche. D'autres options d'édition du texte sont disponibles dans le menu en haut à droite de l'écran. Par exemple, changer la police d'écriture, mettre le texte en gras ou encore aligner le texte au centre. Pour plus d'astuces sur la création de capsules d'animation avec Vaillande, rendez-vous dans la deuxième vidéo de ce tutoriel. Si vous souhaitez en savoir plus sur le CEDAF, visitez le site cedaf.ca qui s'écrit c-d-e-a-c-f.c-a. Merci. Merci.